TAPE 3W-6B-DECOLE au Sénégal.com A École au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE École au Sénégal, puis le son sont beaucoup plus détails Bonjour chers élèves, on va toujours continuer le cours sur le chapitre arithmétique et maintenant, dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'on appelle la notion de congruence C'est un vocabulaire nouveau, mais les compétences ne sont pas nouvelles Les compétences sont déjà installées, c'est seulement un vocabulaire qui est nouveau pour vous Donc la notion de congruence, qu'est-ce que ça veut dire ? Définition, soit A et B, deux entiers relatifs et N, un entier naturel non nul Donc si je dis N appartient à N étoiles, ça veut dire que N est un entier naturel non nul Donc il nous faut un N qui est un entier naturel non nul pour parler de congruence modulo N Donc tout à l'heure, je vous dis qu'il y a certaines compétences dans cette notion qui sont déjà installées Donc peut-être la notion de congruence est nouvelle Mais donc les compétences, beaucoup de compétences ont été déjà installées pour vous faciliter à comprendre cette notion de congruence Donc quand est-ce qu'on dit que A est congru à B modulo N Si A moins B est un multiple de N Donc on s'est vérifié dans quelles conditions A moins B est un multiple de N Donc si je dis A est congru à B modulo N A est congru à B modulo N Dans quelles conditions ? Si A moins B est un multiple de N On sait dans quelles conditions A moins B est un multiple de N Si j'arrive à trouver un entier relatif K Tel que A moins B égale à K fois N Ça veut dire que donc ici A moins B Donc A et B sont congrus Donc une autre définition A et B sont congrus modulo N S'ils ont le même reste dans la division euclidienne par N Le deuxième point A et B sont congrus modulo N S'ils ont le même reste dans la division euclidienne par N Donc je vais essayer maintenant de regrouper ces deux définitions-là Pour donner une preuve du deuxième point Donc je vais utiliser le premier point pour donner une preuve du deuxième point Si je dis A et B sont congrus modulo N S'ils ont le même reste dans la division euclidienne de A par N D'abord la division euclidienne de A par N Je peux dire que donc A égale à combien ? Égale à N d'abord Multiplié par un nombre relatif Q Plus un reste R Donc la division euclidienne de A par N Donne un reste que je vais appeler R Donc le B aussi La division euclidienne de N par B Donc de B par N Je peux dire que B égale à N fois Q prime Plus un reste R prime Et je dis quoi ? Je vais essayer maintenant de calculer A moins B Donc ici A moins B Sera égal à quoi ? A Q moins Q prime Multiplié par N plus R Moins R prime Parce que j'ai toujours ce qui est en haut Moins ce qui est en bas A moins B N Q N Q prime C'est donc Q moins Q prime facteur de N R moins R prime Donc c'est ça A moins B En réalité qu'est-ce que je sais aussi ? Je sais que quoi ? Que si Donc A est congru à B modulo N Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Donc ici A moins B est un multiple A moins B Est un multiple De N Donc si A moins B est un multiple de N J'écris A moins B Donc ça va donner K fois N Donc seulement Donc A moins B à chaque fois Doit être égal à K fois N Parce que Je dis que si A est congru à B modulo N A moins B est un multiple de N Donc c'est la première définition Donc ça veut dire que Je peux trouver un anti-relatif K Tel que A moins B égale à K fois N Donc A moins B écrit de cette façon-là Et A moins B écrit de cette façon Ça veut dire Par identification K égale à Q moins Q prime N R moins R prime Va être égal à 0 Ça veut dire R égale à R prime C'est ça qu'il fallait démontrer Parce qu'il doit avoir Donc le même reste Dans la division euclidienne par N Ils ont le même reste Puisque R égale à R prime En réalité Donc c'est ça qu'il fallait prouver Maintenant Donc Je vais donner aussi d'autres exemples Ici J'ai dit 54 est congruent à 4 modulo 10 Donc Pour savoir si c'est vrai ou c'est faux Facile à vérifier Il suffit seulement De prendre A moins B Est-ce que c'est un multiple de N 54 Donc c'est A 4 c'est B 54 moins 4 égale à 50 50 est bien un multiple de 10 Ou bien Donc on écrit 54 Dans la division euclidienne de 54 par 10 54 égale à donc 10 Fois 50 Plus Un reste qui est égal à 4 Maintenant ce 4 aussi Égale à 10 Multiplié par 0 Plus un reste qui est égal à 4 Donc Tous les deux ont été Donc Tous les deux ont été divisés par 10 La première division donne 50 Comme quotient Elle reste égale à 4 La deuxième division donne 0 Comme quotient Elle reste égale à 4 En vérifiant bien On a 10 Fois 5 Donc 10 fois 5 Autant pour moi Égale à 50 10 fois 5 Égale à 50 50 plus 4 Égale à 54 À partir de là aussi 10 fois 0 Égale à 0 Plus 4 Égale à Donc 4 Ils ont le même reste dans la division euclidienne Donc c'est le deuxième point On peut dire aussi que 54 est congruent à 4 modulo 10 Deuxièmement Deuxièmement on dit 9 est congruent à moins 1 modulo 10 Même travail Donc si on met A moins B Donc 9 moins 1 égale à 10 10 est bien un multiple de 10 Le dernier cas Donc l'avant dernier Moins 81 est congruent à 0 modulo 9 Évident Parce que moins 81 Moins 0 égale à moins 81 Moins 81 est bien un multiple de 9 Ou bien on dit quoi Donc moins 81 Égale à combien Égale à 9 Multiplié par Moins 9 0 aussi Égale à 9 Multiplié par Donc 0 Tous les deux ont le même reste Qui est égal à 0 Donc On peut dire bien que Moins 81 est congruent à 0 modulo 9 Parce que Donc moins 81 c'est 9 fois 9 9 fois 9 Vous allez retrouver moins 81 Moins 81 plus 0 0 est le reste Donc 0 aussi Donc ce 0 là Qui est notre B 0 On a 9 fois 0 Donc on a conservé le même N 9 fois 0 égale à 0 Plus le reste Donc on a bien Donc cette congruence là Donc le dernier Moins 5 est congruent à 2 modulo 7 Évident aussi Parce que Moins 5 moins 2 Égale à moins 7 Moins 7 est bien un multiple de 7 Ou bien Donc on décompose Moins 5 En disant quoi ici Donc au niveau de la dernière partie Je dis Moins 5 Égale à Donc 7 Multiplié par Parce qu'on doit diviser par 7 7 multiplié par Moins 1 Plus Un reste Qui est égal à 2 Donc parce que Moins 5 Égale à Moins 7 fois Moins 1 Égale à Moins 7 Moins 7 plus 2 Égale à Moins 5 J'ai fait le même travail Pour 2 2 Va donner 7 fois 0 Plus 2 aussi 7 fois 0 Égale à 0 Plus 2 Je vais me retrouver Avec 2 Donc j'ai conservé le N Le modulo N Et maintenant Donc j'ai Des quotients Maintenant ce qui m'intéresse C'est les mêmes restes Dans la division euclidienne Donc par 7 Donc ici Donc pour résumer Si on dit que A est congruée A, B modulo N Pour vérifier Il suffira seulement De mettre A moins B Et un multiple de N Mathématiquement Ça signifie Que A et B Ont les mêmes restes Dans la division euclidienne Par N Donc en réalité C'est ça la notion de congruence On s'est bien vérifié Donc ces conditions là C'est pourquoi Je vous disais A l'entame de cette vidéo Que par exemple Il y a beaucoup de compétences Donc sur cette notion Qui ont été déjà utilisées Qui ont été déjà installées Peut-être le vocabulaire est nouveau Mais pour vérifier Que 2 nombres sont congruits Modulo N Donc il suffit seulement De dire que Donc la différence De 2 nombres là Donc doit être Un multiple de N Facile Voilà merci 3 W suivi d'Ecole au Sénégal Dot com A Ecole au Sénégal C'est facile Tu n'as qu'à te connecter Ta Ecole au Sénégal Mais le son semble Beaucoup plus détaillé Va sur Ecole au Sénégal Des professeurs Calais pour te guider